L'ONG Association pour l'environnement et la santé AES va intensifier durant trois mois la lutte contre la COVID-19 à travers une stratégie particulière dans le cadre d'un projet dénommé Contribution à la lutte contre la propagation du COVID-19 dans la zone sanitaire de Comé qui regroupe les communes de Comé, Grand-Poupou et Huéobé. Les marchés de Grand-Poupou et d'Adjaha, de Comé, d'Akoreja, de Sé, de Danhwe et de Lobogos sont des cibles d'une forte sensibilisation de distribution de casse-nez et de dotation en dispositifs de lavage de mains. 13 500 femmes et 11 000 jeunes seront sensibilisés jusqu'en octobre sur les attitudes et habitudes à avoir dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. 12 000 masques et 16 dispositifs modernes sont confessionnés à ce tiffé. Dans sa stratégie originale, l'ONG AES collabore avec sept comités locaux des marchés. Les marchés sont souvent fréquentés, pas des étrangers, pas des gens qui viennent partout, mais au même moment, il n'y a pas vraiment de dispositions pour lutter contre la COVID-19. Donc, notre approche va consister à faire des sensibilisations quotidiennes, à mettre des dispositifs de lavage de mains dans les différents coins du marché et également à mettre des mégaphones pour que la sensibilisation soit toujours un truc répété. Nous avons pris aussi des dispositions pour que vraiment des masques soient portés tout le temps les jours du marché. L'action concerne les marchés de la zone sanitaire de Kome. Nous avons choisi pour le moment sept marchés. Au lancement de ce projet au palais royal de Dahé, jeudi 19 août 2021, dans la commune de Kweogwe, le premier agent au maire a confirmé la disponibilité de l'autorité locale à accompagner l'ONG AES pour une réussite de sa mission en vue de sauver les populations du COVID-19. Je témoigne ici, mesdames et messieurs, de notre entière disponibilité pour une franche et sincère collaboration avec, entre nos mairies, de la zone sanitaire, des communs et l'association pour l'environnement et la santé AES pour le succès des activités du projet. J'invite de ce fait l'équipe du projet à plus d'adeur et de sérieux car il en va de la sécurité et du bien-être de nos communautés. Bientôt donc, les marchés de la zone sanitaire de Kome seront épargnés de cette maladie grâce à cette action bien pensée de l'ONG AES. C'est une réponse organisée qui met au cœur des actions les femmes qui, elles aussi, sont décidées à attaquer la maladie. Ce geste salvateur est appuyé et financé par la GIZ Procea pour sa réussite. Il faut dire que nous sommes accompagnés par la GIZ Procea, un programme qui intervient dans la santé. C'est eux qui nous accompagnent. Donc, dans la mise en œuvre du programme, nous souhaitons que ces dispositifs de lavage de mains soient plus multipliés pour que tous les coins bénéficient de ces lavages de mains et des masques de notre programme. Conscients de l'urgence de cette lutte contre une maladie qui ralentit ou empêche les activités commerciales, les usagers des sept marchés ciblés ont posé des questions pour mieux comprendre le sens des actions de l'ONG AES. Ils se sont bien intéressés à ce projet qui, pour eux, est comme une bouée de sauvetage, surtout à une période où l'on constate une nette flambée des cas de COVID au Bénin avec à la clé des morts en nombre important. L'ONG AES a tout simplement vu juste. Sous-titrage Société Radio-Canada